Bonjour à tous, comment profiter de la défiance de la population face aux grandes marques pour construire la vôtre ? Je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur des mousses sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leader. Dans cette vidéo, on va parler de marketing mais sans se faire exploser le cerveau. Une queue devant le drame d'un McDo, une publicité Facebook pour une grande enseigne et c'est la levée de boucliers. La période que nous sommes en train de traverser actuellement fait en sorte que les consommes acteurs, ceux qui se veulent être responsables dans la manière de faire leurs achats, montent au créneau et c'est une véritable levée de boucliers à chaque fois. Effectivement, McDo c'est la malbouffe, Amazon c'est des salauds parce qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Bref, quel que soit l'exemple choisi, à partir du moment où une grande marque communique actuellement, 9 fois sur 10, suite à des maladresses et non pas une mauvaise intention dans la communication, et bien c'est la levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Et pour toi qui es entrepreneur, c'est un avantage, car même si tu travailles dans le marketing de réseau pour une grande enseigne, et bien tu vas pouvoir construire ta propre marque au travers de ton image, de qui tu es, quelles sont tes convictions, parce que les gens ne vont pas acheter le produit de la marque, mais ils vont acheter la qualité de la relation que tu auras su créer avec eux. Et aujourd'hui, si ce sentiment de défiance face aux grandes marques prend une importance capitale, pour des enjeux humains que l'on peut bien comprendre, ça reste pour toi le meilleur moyen de trouver aujourd'hui de nouveaux prospects, de nouveaux clients, prêts à te faire confiance, à construire une relation commerciale avec toi, et donc forcément permettre à ton activité de se développer. Il n'est pas question ici de juger ceux qui consomment les produits de ces grandes marques, ou bien de porter un jugement sur ceux qui critiquent justement ces grandes marques, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mon but au travers de cette vidéo est de t'apporter de la valeur et de te faire comprendre comment tirer parti d'une situation pour t'aider dans la construction de ton business. Forcément, chacun a un point de vue qui est le sien, il n'est pas meilleur qu'un autre, c'est simplement une question de perception. Par exemple, Amazon, là où les gens voient une multinationale qui exploite ses employés, qui ne payent pas ses impôts en France, ce qui est une réalité, en tant qu'entrepreneur, moi je vois l'opportunité pour des centaines de millions de petites entreprises de pouvoir profiter de l'affluence et de la notoriété de la plateforme pour pouvoir vendre leurs produits. Tout est question de point de vue dans la vie, qu'il s'agisse de vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale. L'homme de bien qu'était ton père est mort, donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Donc aujourd'hui, n'attends pas que les gens se tournent vers toi, mais crée ta propre identité. Sois authentique, sois vrai, même si ça ne plaît pas à certains, ce n'est pas grave. Le but n'étant pas de faire affaire avec tous ceux qui ont besoin de ce que tu proposes comme produit ou comme service, mais de trouver ton client idéal, celui qui va avoir les mêmes convictions, celui qui va avoir les mêmes valeurs que toi. Et c'est en ça que la construction de marques, comme on appelle en marketing le « personal branding », est un énorme avantage pour tous les entrepreneurs aujourd'hui. Car d'un côté, on a une désaffection des grandes marques, malgré ce besoin de sentiment d'appartenance à une communauté qui est un réflexe psychologique que l'on ne contrôle pas, et bien aujourd'hui, les gens ont envie de se tourner vers des entreprises à dimension humaine. Et c'est là où toi, tu peux faire la différence et te créer ta propre marque, même si tu vends un produit qui n'est pas ta marque, même si tu es une entreprise, tu es avant tout le meilleur produit de ton entreprise, car c'est toi qui la représente, c'est toi qui porte, c'est toi qui incarne ses valeurs. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu si le contenu t'a plu, à t'abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, à commenter et à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu, et je vous dis à très bientôt.